... Allez, Etienne, dans cette émission, le vendredi, on aime bien manger un petit peu, parce que ça y est, c'est l'approche du week-end et tout ça. Oui, moi, c'est vrai. Et donc, on découvre de bons restaurants avec Etienne. Et là, on va démarrer justement en parlant d'un événement de taille, un événement gastronomique qui se déroule tout près à Mougins. Alors, Marseille, capitale de la culture, Marseille, capitale de l'art, et Marseille, capitale de la gastronomie. Et cette gastronomie va effectivement s'exporter un petit peu au-delà de Marseille, puisque à partir du mois de septembre, ce sera exactement du 27 au 29 septembre prochain à Mougins, c'est le fameux festival de Mougins qui regroupe donc une pléiade de grands chefs. Donc, c'est un événement qui, en général, est attendu par tous les passionnés de la cuisine. Et qui mieux cette année que Marseille pouvait être mise à l'honneur durant ce festival, et qui mieux que Gérald de Passéda pouvait en être le représentant, puisque, vous le savez, Gérald Passéda, le petit Nice, est notre chef marseillais, trois étoiles au guide Michelin. Donc, on a eu la chance de participer en prélude à cette manifestation, au lancement qui se déroulait au petit Nice. Et donc, on a rencontré Gérald de Passéda, qui nous explique un petit peu comment va s'articuler cette manifestation. Je suis très honoré d'être ce président cette année, d'autant plus que je vais mettre la Méditerranée à l'honneur. On va se consacrer à trouver des démonstrations, des chefs partenaires amis qui prêchent aussi bien la Méditerranée que moi, à savoir, dans son entier, que ce soit dans le bassin méditerranéen entièrement, on va faire participer mon association de Marseille, qui s'appelle Gourg Méditerranée, que j'ai créée l'année dernière, avec beaucoup de chefs marseillais et de la région. On va faire participer une certaine partie des chefs des Grandes Tables du Monde, qui est une très grande association un petit peu élitiste, mais où il y a beaucoup de personnes qui sont en Méditerranée, et certains chefs des Relais des Châteaux, bien entendu. Et disons que le là va être donné. Le thème sera la mer, la Méditerranée, l'huile d'olive, et tout ce qui nous plaît, le régime crétois, en somme. Voilà, donc vous voyez que la vraie gastronomie méditerranéenne, dans toute sa finesse et sa légèreté, sera effectivement durant ce festival à Mougins, au mois de septembre. Mais il y a également une chose qui nous intéresse au plus haut point, avec l'ouverture ici à Marseille, l'ouverture du Mucem, qui aura lieu la veille, je crois, d'ailleurs, de cette transhumance. L'ouverture du Mucem, et Gérald de Passéda... Le 7 juin, vous savez que c'est mon anniversaire également, Etienne. Ah non, ça je ne savais pas. Ah, je vous le dis. Maintenant, tout le monde le sait, en tout cas. Donc le 7 juin, l'ouverture du Mucem, l'anniversaire d'Alexandra. L'ouverture du Mucem pour l'anniversaire, c'est déjà pas mal. Certainement l'ouverture des nouveaux restaurants de Gérald de Passéda, dans l'enceinte de ce Mucem. On attend ça avec impatience. Alors Gérald de nous en dit d'ailleurs un petit peu plus, en dévoilant peut-être quelques secrets. Le Mucem sera le capitaliseur de la Méditerranée. J'ai réussi à obtenir, de faire trois restaurants, qui seront, je l'espère, le reflet de cette mer qui est magnifique, de ce territoire qui est magnifique. Je vais créer aussi une école de cuisine qui aura en septembre, ainsi qu'un potager maritime qui sera autour au Fort Saint-Jean. Et donc nous allons avoir tout ceci qui va s'ouvrir début juin. La date exacte n'est pas tout à fait définie, mais le projet est bien ficelé. Si le projet est bien ficelé, on attend ça avec impatience. Oui, on ira. Le 7 juin au Mucem. J'attends votre invitation. Je vous donne une dernière idée sortie pour ce week-end. Et là, je vous emmène pendant quelques images sur Aix-en-Provence pour découvrir ce week-end, si vous ne saviez pas encore quoi faire, un restaurant qui s'appelle le Café Jeanne. C'est ouvert depuis un an. Il faut absolument y aller. Alors vous savez, c'est dans la tendance un petit peu bistro chic, un petit peu bistronomique. Alors, je vous donne quelques exemples de la carte très rapidement. un petit carpaccio d'artichaut violet à l'huile d'olive. Ça, c'est vraiment très, très actuel. On n'est pas loin du régime crétois dont parlait Gérald Passé d'ail et d'olive et légumes. Ce sera un peu différent. La côte de cochon rôti du Mont Ventoux, avec des petites poêlées de pommes de terre grenailles et des pointes d'asperges de saison, bien évidemment. Et un truc à vraiment ne pas rater, c'est le millefeuille aux fraises. Évidemment, les petites gariguetes provençales, évidemment, faits maison. Le chef s'appelle William Aubert. Il y a une terrasse vraiment qui est très, très agréable l'été. On y mange entre, allez, pour 30 à 40 euros. C'est vraiment l'adresse où il faut aller si vous êtes sur Étan Aix-en-Provence ce week-end. Merci beaucoup, Étienne. Allez, on termine avec cette image impressionnante et amusante à la fois. Il s'agit d'un savon de Marseille géant. Eh bien oui, il fait 3 mètres de haut. Un petit peu plus haut que votre sirène, Jacques Aspie. Il a été placé devant le G1. Il s'agit donc du clepsydre en savon de Marseille, le plus gros savon jamais fabriqué. Il a été fait par les savonneries du fer à cheval et du Midi. Et puis donc, on peut le découvrir devant le G1 jusqu'au 21 septembre. C'est assez rigolo. Et puis voilà, c'est un clin d'œil pour Marseille-Provence 2013 dans la plus pure tradition marseillaise, n'est-ce pas ? Interdit de s'y frotter, en tout cas. Avec le générique vapeur, je crois qu'il fait encore tout un délire autour dans le week-end. Voilà, à découvrir. Merci à tous. Merci beaucoup Hervé, Étienne. Bon week-end. Bon week-end, Manolo. Merci infiniment. Je rappelle donc que Transhumance arrivera à Marseille le 9 juin vers le Vieux-Port. Et puis on le suit, on le suit à pied. Jacques Aspi, merci également. On vous retrouve ici au pavillon M avec vos sculptures et puis à la galerie David Puscois en novembre.